Bon, alors, j'ai été voir The Predator. Il faut savoir déjà que j'avais jamais vu la saga. J'aurais pu faire, hein, je n'ai jamais vu. Mais bon, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Et puis, bon, voilà, j'adonne plus autant de temps à la chaîne, comme vous pouvez le voir. Mais c'est normal, là, il y a un peu moins de news de Star Wars. Et puis, bon, je suis occupé aussi. De toute façon, je vous l'ai dit, maintenant, je fais des vidéos qui essayent de me prendre le moins de temps possible. Mais dès le moment où ça va un peu remonter, dès qu'il va y avoir un peu plus de news de Star Wars, je vais revenir. Ouais, donc, je n'avais jamais vu la saga Predator. Donc, en vue d'un prochain podcast, je me suis dit, il faudrait peut-être que je la mate et que j'aille voir le dernier au cinéma. Et donc, ça fait deux semaines, en fait, que j'ai découvert la saga. Et avant de parler de The Predator, on va revenir sur un peu toute la saga très rapidement parce que je pense qu'on y reviendra en détail dans le podcast. Alors, le podcast, je ne sais pas trop quand est-ce qu'il pourra avoir lieu. Ça dépend de deux personnes, en fait, qui veulent participer. Donc, je verrai. Peut-être pas ce dimanche où je poste la vidéo, mais le dimanche prochain, espérons. En tout cas, Predator. Alors, le 1, pour moi, c'est le film des années 80-90 de base. C'est le Rambo de base. Tu es dans un contexte, dans un environnement. Il y a des gros bras, des militaires, des mitraillettes, une jungle, des créatures, pam, pam, boum, boum. Et puis, voilà. Ce n'est pas une critique. C'est juste un constat des films des années 80-90. Aucun fond psychologique. Ou alors, je ne l'ai pas vu. Et puis, on se focalise vraiment sur l'action principale. Sur celle, voilà, les prédateurs et les prédateurs. Et puis, voilà. C'est tout. Mais, ce n'est pas plus mal en vue d'une suite, d'une ou plusieurs suites. Parce que ça pose les bases. Un film comme ça, ça sortirait aujourd'hui. Ça ne marcherait pas. C'est impossible. Ça se ferait démonter. Alors qu'à l'époque, c'était de la démo technique. Donc, forcément, c'était mieux reçu. Donc, après, on enchaîne sur le 2. Qui est sorti pas trop après le 1. Et qui, en fait, c'est prédateur. C'est prédateur 1, mais dans la ville. Voilà. Pour voir un petit peu comment on se débrouille. Et puis, ils disent que c'est la canicule. Voilà. Pour justifier le fait que les prédateurs se rendent en ville. Plutôt qu'ils restent dans un endroit humide et chaud. Parce qu'on sait très peu de choses à ce moment-là. Qu'ils aiment bien les endroits humides et chauds. Et qu'ils tuent pas les femmes. Mais ça, même dans le dernier. Donc, du coup, je sais pas trop pourquoi ça. J'ai pas bien compris. Alors, si. Mais alors, dans ce cas, c'est vachement sexiste. Mais ça voudrait dire que, comme les prédateurs. Ils ne tuent. Ou du moins, ils jouent avec leur proie pour en exploiter. Le meilleur. Enfin, ils exploitent le meilleur de leur proie. Pour apprendre d'elles et évoluer. Et en gros, ils tueraient pas les femmes. Parce que les femmes seraient plus faibles que les hommes. Et donc, ils n'y verraient pas une menace. Et ne se sentiraient pas happés par l'envie de s'amuser avec cette proie. Vu qu'elle n'est pas assez dangereuse pour qu'ils en apprennent quelque chose. C'est ce que je viens... C'est ce que je... Je viens de mettre un coup dans le micro. C'est ce que je viens de me dire, là, en direct, pendant la vidéo. J'ai raison ? J'ai pas raison ? Je sais pas. Ouais, on sait juste ça. Et donc, du coup, bon, bah, c'est la même chose. C'est un autre héros. Bon, cette fois, c'est un héros noir. Pour l'époque où c'est sorti, c'est plutôt bien, voilà. Donc, bon, mais après, c'est marrant. C'est le flic de base qu'il y avait dans les séries habituelles. Mais j'aimais bien, moi, ces genres de séries qui se passaient, voilà, aux Etats-Unis. T'avais toujours un duo, un blanc, un noir. C'était toujours comme ça. Mais moi, je kiffais ça. Franchement, je kiffais. Pourtant, j'étais petit quand je regardais ça avec mon père. Mais bon, voilà. Outre ça, donc voilà, le 1 et 2, pour moi, se ressemblaient plutôt... Chacun avait son bout de biftec à défendre. C'était, bon, ça va. C'était pas mal. Mais, 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 pour moi, le 1 et 2, c'est pas des films que je vais voir et revoir. C'est pas des films dont je vais sortir du film et vous dire, ouais, bah, j'ai super bien aimé. Non. Pour moi, ça a trop vieilli. C'est pas possible. Mais c'est nécessaire pour les films qui sortent aujourd'hui. Que ce soit Prédator ou même les autres, ça a servi dans tous les cas. On en vient au 3, que j'ai vu hier. Et quand je l'ai terminé, je me suis dit, putain, mais j'ai aimé. Voilà, contrairement au 1 ou au 2, où je pouvais pas vraiment dire que j'avais aimé. Là, oui, là, j'avais aimé. J'ai fait, putain, j'ai aimé Prédator 3. Prédators. Ça prête à confusion, quand même, parce que t'as Aliens, qui est le 2, et t'as Prédators, qui est le 3. Donc, bon, dans la logique, ils auraient dû appeler ça Prédators pour le 2. Enfin, bon, bref. D'ailleurs, en parlant de Aliens, c'est dans le 2 où, justement, t'as un trophée. Enfin, ce qu'ils appellent ça, un trophée d'une tête d'Aliens. Et je me suis dit, attends, c'est pas là, du coup, qu'après, ils ont eu l'idée de faire un Alien vs. Prédators que je n'ai pas vu. Donc, il faudrait que je les voie. Et je me suis renseigné après sur le film. Et oui, effectivement, c'était grâce à cette petite référence-là que, du coup, après, ils ont eu envie de lancer les Aliens vs. Prédators. Et donc, le 3, ouais, je l'ai beaucoup aimé. Au début, quand il commence, je me suis dit, ah, ils nous font un remake du premier. Des gens militaires, ou du moins guerriers, soldats, dans la jungle, traqués par des prédateurs. Ouais, où est l'originalité ? Et puis, à un moment, tu as un plan où tu vois des planètes et tout, et tu fais, ah, putain, ils ne sont pas sur Terre. Ils sont chez les prédateurs. Alors, bon, il n'est pas parfait, le film. Il y a beaucoup de choses. Tu te dis, mais attends, mais ça pourrait presque être la Terre, vu la ressemblance. Mais il se passe pas mal de choses. Bon, je ne vais pas détailler. Je ne suis pas là pour faire une vidéo super longue, ni pour tout détailler. Je pense qu'on y reviendra, justement, comme je disais dans le podcast. Mais je trouve que ça marche. Je trouve qu'ils ont bien réussi à introduire les personnages. Là où vous voyez dans le dernier, chaque personnage est... Je ne vais pas trop spoiler pour le dernier quand je vais en parler, mais dans le dernier, ils sont introduits à la manière, j'ai envie de dire, nouvelle génération. C'est-à-dire, ils discutent et on apprend comme ça, de par les discussions. Ouais, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. C'est la solution un peu de facilité qu'ont les films aujourd'hui et les séries aussi. C'est des facilités, je trouve, d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas plus mal, mais parce que c'est difficile de faire comme dans le 3. Et dans le 3, en fait, tu les découvres petit à petit. Bon, tu vois vraiment, de par leur faciès, leur origine, d'où ils viennent, tout ça. Enfin, c'est très caricatural, par contre. Ça, c'est clair. Parce que, voilà, en fait, je crois, je comprends pourquoi tu as beaucoup de parlottes aujourd'hui. C'est parce qu'avant, il n'y avait pas tout cet aspect racisme, tout ça. Donc, on osait montrer les personnes telles qu'elles étaient. Par exemple, il y a un asiatique dans le 3. Tu te dis, lui, c'est un samouraï asiatique, voilà. Mais ce n'est pas du racisme, c'est juste un constat. Donc, il n'y a pas besoin de faire de blabla. Alors qu'aujourd'hui, on est un peu plus frileux, on est dans l'hybridation des personnes. Donc, du coup, rien qu'en le voyant, on ne sait pas trop ce qu'il est. À part si le mec, là, dans le dernier, qui est full croyant, tu vois qu'il a une tête de Jésus. Bon, là, on reste dans la caricature. Ce n'est pas du racisme, c'est de la caricature chrétienne. Donc, ça passe pour aujourd'hui. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'ils se disent, à mon avis, les producteurs. Et donc, du coup, tu as besoin d'un peu plus de parlottes, peut-être. Bon, OK. Je suis assez fier, entre guillemets, dans le 3, parce que j'ai pratiquement, voire même su, je crois que j'ai prédit l'ordre des morts. Parce que je savais qu'ils allaient mourir dans un certain ordre. C'est cliché, enfin, des années 2010, tout ça, c'était vraiment dans le trip, voire même avant. Et j'ai vraiment... Enfin, l'ordre, je crois qu'il était bon à la perfection. À part le tout premier, je ne savais pas qu'il allait mourir aussitôt. Je ne le connaissais que dans les pubs Faritas, là. Mais bref, ouais, bah, j'ai prévu. Et surtout, l'asiatique, justement, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, je pense qu'il va mourir, mais il va mourir en héros. Ou en faisant un truc bien. Et justement, il meurt, voilà, en se battant et tout, pas en étant des chiquetés. Voilà, c'est vraiment en héros, quoi. Et, putain, voilà, fierté personnelle. Et, ouais, donc là où on avait des bodybuildés dans le premier, eh bien là, le héros, il est... Déjà, il est différent. Et en fait, au début, il m'a toujours fait penser à Di Maria, le joueur au PSG, l'argentin. Je ne sais pas pourquoi. La tête me fait penser à Di Maria. Bref, pour les connaisseurs. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui est du coup très longiligne, mais qui... Enfin, il a quand même une certaine carrure. Moi, je me disais, en le voyant, je me disais, putain, ce mec, il est grand, il est fin. Rien que pour avoir la carrure qu'il a, parce qu'il n'a pas des gros muscles, mais tu vois qu'il est bien défini. Putain, pour un gars grand, être défini comme ça, ça ne doit pas être évident. Et puis, il est sec en plus et tout. Parce qu'à toute la fin, on le voit torse nu. Donc, ouais, enfin, c'était le début de la nouvelle génération des nouveaux héros. Avant, c'était épais et bodybuildés. Maintenant, c'est long et dessiné. Voilà. C'est athlétique. Avant, c'était bodybuildé. Maintenant, c'est athlétique. Bref, on ne va pas passer notre temps à parler du corps des héros, parce que ce n'est pas trop mon trip. Mais voilà. Et puis même, il se passe des sous-intrigues dans l'intrigue. Chose que dans le 1 et 2, il n'y avait pas. Comme là, à un moment, justement, dans Predators, il y a un mec qui a la voix française de Jim Carrey, d'ailleurs, qui te paraît sympathique pendant tout le long du film. D'ailleurs, moi, je me suis attaché. Je me suis dit, ah ouais, du coup, OK, donc tous les autres, c'est des guerriers. Mais lui, en fait, sa puissance, c'est ce qu'il a là dans la tête. Il est vraiment intelligent. Mais justement, ouais, il était trop intelligent à tel point qu'il en était un petit peu fou. Il usait de cette intelligence pour amadouer les autres. Et au final, il s'est révélé être un gros pourri, peut-être même le plus gros pourri de tous. Et finalement, ça te surprend. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui surprennent. Ils ont tenté des choses, des nouvelles choses. Et ce n'est pas plus mal. D'ailleurs, en parlant de nouvelles choses, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je pense qu'on rentra plus dans le débat dans le podcast. Mais je pense que ceux qui sont attachés aux prédateurs de base, ils n'ont pas dû aimer toutes les nouveautés qui ont été soulevées depuis le 3, justement. Et je trouve ça dommage, en fait, parce que du coup, je ramène ça à Star Wars, forcément. Star Wars où tu as les bases. Et puis, des moments où tu touches un peu les bases, tu as les personnes qui sont trop accrochées à ces bases-là qui gueulent. Alors, je ne sais pas si c'est un manque d'ouverture d'esprit, comme je l'ai souvent dénoncé. C'est vrai, souvent je disais, mais en fait, si vous n'aimez pas, si vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit. Alors, c'est soit ça, soit dans ce cas-là, les personnes qui gueulent ont vraiment raison de dire, ben non, mais on s'éloigne beaucoup trop. Je ne sais pas. Ou alors, c'est chacun son avis, tout simplement. Voilà, je n'ai à dénoncer personne, ni à donner raison, ni à eux, ni à moi. Enfin, voilà. C'est chacun son avis. Moi, je suis ouvert aux nouvelles choses tant qu'elles restent dans l'optique de ce qu'on a découvert au départ. Je veux dire, imaginez si on restait toujours dans un contexte des gens, une escouade qui progresse dans un environnement et qui se fait attaquer par des prédateurs. Et à chaque fois que tu vois des prédateurs, tu les vois avec la même technologie, la même manière de parler, etc. Mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien de refaire un film. Si c'est pour refaire les mêmes choses. Si, par contre, tu proposes des choses innovantes, et là, par contre, le dernier, là, il a pas mal innové. Mais je trouve que c'est dans la logique. Parce que, regardez, dans le dernier, ils ont beaucoup, je ne vais pas trop en parler, en fait. Cette vidéo, c'est plus pour parler de ma découverte de la saga plus que de parler du dernier prédateur. Mais regardez dans le dernier, je trouve que ça suit complètement la logique. Dans le 3, on apprend qu'ils évoluent grâce au fait de se battre sans cesse et d'évoluer. Et là, tu as la version définitivement évoluée. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont gueuler parce qu'ils vont dire que « Oui, mais d'où les prédateurs, ils savent faire ça ? » « Oui, mais d'où les prédateurs, ils font ça ? » « Oui, mais d'où ils savent ça ? » Et ça, je trouve que ce serait une critique non logique. Ou, je sais pas. Mais sinon, expliquez-moi si vous avez des bons arguments. Au contraire, moi, je me dis « Ah non, c'est des prédateurs, ils ont appris, justement, des humains. » Et n'oubliez pas, les héros dans le 3, ils restent là-bas. Qui vous dit que, justement, tout ce que les prédateurs dans le 4 savent des humains, ils ne les auraient pas appris de ceux qui sont restés dans le 3. Et de tous ceux qui sont largués, d'ailleurs, dans le 3. Qui vous dit « Justement, je trouve que c'est tellement logique, c'est bien, c'est cool. » Après, le 4, on va en parler un petit peu, il a quelques défauts quand même, parce que... Enfin, après, je dis quelques défauts, c'est des choses... Je vais parler de mon avis, tout simplement. C'est que... Alors, il a eu des bonnes idées. Moi, de manière générale, je l'ai bien apprécié. Mais il y a plusieurs moments où... Alors, des fois, il se passe un peu n'importe quoi, quand même. Tu te dis « Mais ça, comment ça peut être possible ? » Et parfois, c'est un peu trop fouillon. Tu sens qu'ils ont voulu faire beaucoup de choses. Ils n'ont pas voulu se cantonner, cette fois, à un seul endroit, à un seul contexte. Ils ont vraiment encore plus... Ils ont poussé le 3 à son paroxysme en vraiment développant plein d'intrigues, de personnages aussi. Ça, j'ai vraiment apprécié. Il y a plein de personnages, plein de... Même des secondaires, qui ont bien été exploités, qui sont bien différents, qui sont intéressants. Mais peut-être qu'ils en ont trop fait et parfois, ils se sont un peu perdus dans leur intrigue. Après, il y a vraiment des bonnes idées. Je ne vais pas spoiler, mais si je parle de champ magnétique, voilà, pour ceux qui l'ont vu, c'est vers la fin dans le gros vaisseau ou plutôt sur le vaisseau. Franchement, ça, c'était une bonne idée. Le mec qui se retrouve à l'intérieur et tout ça, ça, j'ai vraiment... C'est un truc qui me revient comme ça à l'esprit. Mais il y a plein de choses, je ne sais pas, où tu vois une forme un peu plus évoluée. Tu vois qu'il s'allie, entre guillemets, avec un prédateur, ce qui avait déjà été initié dans le 3. Alors, l'alliance dans le 4, c'est plus avec un... Ce n'est pas vraiment un prédateur. Enfin, c'est un clebs de prédateur. Mais tout ça, pour moi, c'est des bonnes idées, ça suit la logique. Et je trouve, en fait, moi qui ai commencé cette saga il y a deux semaines, qui ai découvert le premier et qui l'a fini en faisant... bof. Eh bien, je me retrouve là, aujourd'hui, à avoir vu le 4, à avoir vu, bah, combien ? 87, donc 97, 2007, 2017, on est en 2008. Allez, 30 ans de prédateurs en seulement deux semaines. du coup, j'ai pu voir l'évolution entre les films qui est fulgurante et je trouve qu'en fait, cette saga suit une logique et je ne vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire de mieux s'ils en font un autre, par contre. Et là, je pense qu'on atteint la limite. Quoique, ça se finit quand même avec quelque chose qui pourrait être pas mal. Mais alors, dans ce cas-là, si, je vois ce qu'ils pourraient faire dans le prochain, mais alors, à mon avis, ce sera le dernier des derniers. Après, ce sera juste pour faire du fric. Allez, je vous le dis, ceux qui ne veulent pas entendre, mais je vais éviter de dire les choses pour ne pas trop spoiler, mais en gros, dans le cinquième, pour moi, ce serait le dernier, c'est qu'ils retournent sur la planète des prédateurs avec ce qui a été laissé à l'humanité dans le 4, que l'humanité le développe, comprenne la technologie et en développe plein et qu'ils aillent buter tous les prédateurs sur leur planète. Voilà. Ça, ce serait une super idée. Ouais, ouais, allez, vas-y. Je vais postuler. Non, mais je ne sais pas. Franchement, ce serait l'ultime truc qu'on pourrait faire parce que là, on a déjà atteint une bonne limite. On a vu un peu tout ce dont ils étaient capables. Les humains se sont appropriés un peu tout ça. Maintenant, on est au courant, tout ça. Donc, ouais. Mais voilà, une série, comme je disais, une saga que j'ai commencé en disant, ouais, bof, aujourd'hui, je peux dire que j'apprécie la saga Prédateur. Je ne suis pas fan, mais franchement, j'apprécie. Et tous les films, ça va. Surtout, voilà, le 3 qui m'a surpris et le 4 aujourd'hui, bien dans l'heure du temps, bien qui évolue bien dans la logique de la chose, du scénario, de ce qu'on connaît des Prédateurs. Ils gardent quand même toujours un peu une zone d'ombre. Non, super. Je suis bien content, finalement, d'avoir découvert la saga Prédateur. Voilà, j'étais parti avec vraiment des mauvais a priori. Bon, après, c'est des films d'époque aussi, quand même, le 1 et 2. Et aujourd'hui, je ne les regarde pas avec le même oeil que quelqu'un qui les découvrirait à l'époque, mais de manière générale, moi, j'en suis bien content. Voilà. Donc, je ne sais pas trop ce que vous en pensez parce que moi, j'ai découvert la saga sans me renseigner sur comment ça a été reçu par le public ni quoi que ce soit. Et pareil, pour le dernier Prédateur, je ne sais pas du tout ce que les gens en pensent. Donc, les personnes qui vont me mettre des commentaires et me dire ce qu'ils en pensent, ce sera presque les premiers avis extérieurs aux miens auxquels je serai confronté. Voilà. Donc, voilà mon avis de manière générale et sur ma découverte de la saga Prédateur. Donc, de manière générale, un avis positif. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations et ciao à tous.